Autre voix formidable, elle est à nous celle-ci, elle s'appelle Yael, on la connaît bien dans le cadre d'un groupe qui s'appelle L'Unique, également Luc, multi-instrumentiste, guitariste essentiellement, mais multi-instrumentiste avec vous également, puisque vous jouez à vous deux tous les instruments d'un groupe de rock standard. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Vous venez de sortir un album sous le nom de Mina, il s'appelle Playground Princess. La différence fondamentale qu'il y a entre ce projet, entre vous deux, et le groupe L'Unique, c'est quoi ? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est plutôt que... C'est ce que j'ai dit. ...qu'on fait tous nous-mêmes. On joue tous les instruments et aussi si on joue live, on fait tous, nous deux, et on loupe des instruments. C'est-à-dire qu'on les enregistre et on les fait se répéter de manière électronique. Un article qualifie assez joliment Mina comme étant la petite sœur insouciante de L'Unique. Pourquoi insouciante ? Parce que je trouve que ça vous va assez bien. Luc, il panique complètement. Je ne comprends pas le mot. Insouciante, c'est qu'il n'y a pas de soucis, pas de problème. Ah oui, on peut redire ça, oui. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas là, quand on vous écoute tous les deux sur disque, en tout cas, vous écoutez ensuite maintenant, en direct, aux sources très simples des chansons folk ? Est-ce qu'on n'est pas là à la base de ça ? Luc, il ne comprend pas les questions. Il ne comprend pas. Je ne sais pas quoi dire. Oui, on disait que dans le centre, il y a la guitare et le chant. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est ça le folk. C'est ça le truc simple. Mais on essayait aussi de prendre, par exemple, on a pris une flûte, une flûte, et des farfisas, et des banjos, des choses comme ça. Les farfisas, c'est les vieux orgues des années 60. On a enregistré des instruments qu'on n'aurait jamais enregistrés pour un album de l'unique. On a essayé de faire des trucs un peu crazy. Fou, et vous jouez tout. Alors, j'ai été voir votre orgue, là, et il y a des petites pastilles de toutes les couleurs. C'est pour avoir des repères pour les chansons, c'est ça ? Oui, j'ai appris de jouer à piano il y a une année. Et là, au commencement, je l'ai fait pour ça. Et puis maintenant, je l'aime. Je l'ai laissé aussi. Il faut le laisser, c'est trop joli. Sur ma guitare, tu as vu, il y a aussi des points comme ça. Moi, je ne peux pas faire. Je ne sais pas jouer la guitare. On va écouter un premier extrait de votre album, qui s'appelle What It Means To You. C'est la seule chanson un peu plus enlevée que les autres, on va dire comme ça. Et puis, juste derrière, on vous retrouve ici en direct avec une autre chanson. C'est donc Mina qui est en direct avec nous. Leur album, je vous le rappelle, s'appelle Playground Princess. Et ce sont nos platines pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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